Exim agit sur un métier assez récent, celui d'expert immobilier, pour faire donc des diagnostics immobiliers. Et quel genre de diagnostic ? Et bien la loi Carré pour mesurer votre logement, le bilan énergétique pour apprécier la déperdition de chaleur et la qualité d'isolation de votre logement, le plomb, les termites, l'amiante, bref, toutes ces sécurités croissantes que l'État met à la charge du vendeur pour protéger l'acheteur et cette tendance de fonds de la protection s'applique désormais également au marché de l'allocation. Donc un marché croissant alimenté par une réglementation croissante, mais cela ne suffit pas pour être le premier du marché et la raison pour laquelle les franchisés Exim ont le chiffre d'affaires le plus élevé du marché, elle tient non seulement dans la qualité des franchisés qui ont été recrutés, bien entendu, mais également dans la recherche et investissement, dans la formation et dans l'accompagnement terrain que le franchiseur tient à développer en permanence et qui mobilise la plus grande partie de ses ressources, de ses investissements. Alors il y a sans arrêt de nouveaux diagnostics obligatoires, c'est un marché qui va continuer à croître de toute évidence et vous pouvez vous lancer avec un apport personnel d'environ 40 000 euros pour un investissement total incluant la trésorerie d'environ 100 000 euros. La franchise Exim a un peu moins de 90 secteurs disponibles en France, il y a déjà 70 franchisés installés, donc une grosse quinzaine de secteurs à pourvoir avec des opportunités dans les départements suivants, l'Allier, les Ardennes, la Riège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Dordogne, l'Eure-et-Loire, le Gers, l'Indre, le Jura, le Lot-et-Garonne, l'Orne, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Alors profitez de cette opportunité pendant qu'il est encore temps, parce qu'à l'évidence, sur un marché en pleine croissance, soutenu par la réglementation de l'État, un franchiseur qui offre à ses franchisés les meilleures performances ne devrait pas avoir trop de mal à terminer son recrutement sur le marché français. Profitez-en pendant qu'il est encore temps, ce qui ne vous empêche pas, bien entendu, de prendre toutes les précautions d'usage. Il va de soi que nous n'allons pas vous pousser, surtout pas nous, à vous précipiter pour faire n'importe quoi. Bonnes affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada